Jean-Paul Lemieux est né à Québec le 18 novembre 1904. Il s'émet à la peinture durant l'été 1914 jusqu'en 1925, année où il devient élève du peintre Marcorel de Foix, sous or côté. Il s'inscrit ensuite à l'École des beaux-arts de Montréal et fréquente celle-ci de 1926 à 1934, et entre-temps fait un voyage à Paris. Après avoir enseigné à l'École du meuble, il enseigne à l'École des beaux-arts de Québec en 1937 et il reste jusqu'en 1965. Ses œuvres s'inspirent de Québec et de l'Île-aux-Coudres, dans le comté de Charlevoix, pour lequel il éprouve une affection particulière. Jean-Paul Lemieux décède le 7 novembre 1990. Personnellement, j'ai pris Le visiteur du soir, peint en 1956, parce que quand j'étais plus jeune à l'école, j'ai fait un projet qui était de faire une peinture à sa manière, et depuis 7 ans, c'est mon peintre favori. Je trouve que cette peinture comporte peu de couleurs et est toujours dans les mêmes tons de gris. J'ai l'impression que cette peinture évoque la mort parce que c'est la nuit et que le personnage est sombre et m'inspire une certaine crainte. Dans les années 40, l'étoile de Lemieux dépeigne à la manière d'une fresque les attitudes d'un peuple. L'organisation du sujet et de l'espace est à ce moment influencée par l'école primitiviste d'Italie et l'art populaire québécois traditionnel qu'il collectionne avidement. Petit à petit, il traite ses sujets plus simplement et son style est plus géométrique. Il ne s'agit toutefois pas de géométrie fugée, puisque les lignes vivrent encore et que les couleurs sont soit transparentes, soit pastelles.